Musique Nos amis, c'est Vincent, passion, maquette Musique Allez, salut les amis, c'est Vincent, on se retrouve aujourd'hui pour le montage en commun de mon ami Ludo Ludo, je te fais un gros coucou, salut à toi mon ami Donc c'est donc la Jaguar type E les amis Donc, on va vous faire voir Moi, celle que j'ai choisie, c'est celle que j'ai Revell A l'échelle 1,24 Et c'est un niveau 3 Donc c'est le cabriolet Voilà, donc c'est parti Il faut qu'on vienne dégrapper ces 3 pièces Donc celle-ci, celle-ci et celle-ci Donc là, c'est parti Toutes les pièces ont été nettoyées au préalable Comme d'habitude, dès que je vous fais une ouverture de boîte Derrière, toutes les pièces sont nettoyées Une lame d'exalto, toute neuve Enfin là, c'est plutôt scalpel Les lunettes loupes, indispensables On enlève les petits résidus Donc là, c'est pour le démarrage de la vidéo Les amis Je vais, bien entendu Après, vous savez tous Les premières pièces, on les dégrappe On les nettoie un peu ensemble Et après, sur les autres vidéos Toutes les pièces seront nettoyées avant Et apprêtées Certaines pièces sont apprêtées D'autres, non Quand c'est des toutes petites pièces J'ai pas besoin de les remanipuler derrière Je ne les apprête pas, bien entendu Elles restent brutes Elles sont juste peintes Donc là Voilà, un petit peu En fait, les petites bavures Qu'on a à droite, à gauche Donc là, ça c'est bon On passe à celui-ci Donc j'espère que vous allez tous bien, les amis Je remercie tous ceux qui ont répondu Non, qui n'ont pas répondu Mais qui m'ont laissé un commentaire Sur le final du camion Alors, j'ai même eu un commentaire J'ai deux commentaires Qui m'ont dit que c'était pas Enfin, un qui m'a dit Que c'était pas à mettre dans les mains d'un débutant Donc mon ami, je te confirme Ce n'est pas à mettre dans les mains d'un débutant Il y a vraiment trop de boulot dessus Il y a des montages beaucoup plus simples Pour les débutants Donc voilà Même pour cette Jaguar type Il y a un petit peu, qui paraît pas Mais même si c'est un niveau 3 Il y a des soucis d'ajustement dessus Donc ce n'est pas à mettre dans les mains d'un débutant non plus Après voilà, la personne qui veut vraiment se lancer dedans Elle n'est pas interdite de le faire Mais à savoir qu'il y a du boulot quand même Il faut savoir si vous voulez un camion Ou une voiture belle et propre Il y a du boulot Donc là on a tous les petits résidus qu'il y a partout Donc c'était attaché sur la grappe Alors sur les moteurs Vous ne prenez pas trop 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 la tête les amis Parce que la plupart du temps les moteurs on ne les voit pas Après voilà, si vous voulez faire le capot ouvert Oui, là il faut soigner le travail D'autrement Moi je ne sais pas encore Si je vais le laisser ouvert ou pas Alors ici je vois qu'il y a marqué Jaguar dessus C'est un 3,8 litres Alors Voilà, vous voyez marqué Jaguar Et à côté, voilà Je ne sais pas si on va le voir avec la lumière J'essaie de choper le truc Voilà, 3,8 litres C'est marqué dessus C'est comme le port salut Là j'ai aussi un petit peu de flash A cet endroit là Ici Un petit peu Vraiment C'est fou C'est un film C'est vraiment très léger Voilà Impeccable Alors je ne sais pas si c'est nodé derrière De l'autre côté Normalement Non, ce n'est pas marqué Sur l'autre côté Ce n'est pas marqué Du plus Genre des zooms Parce que là vous avez le moteur en pleine figure Donc là on voit la ligne pour le détrupeur Donc on ne peut pas se tromper Donc là voilà Et il est tout fin Wow Il est tout fin Et on l'a oublié de toute façon Décidément Chut C'est moi qui raconte Le compresseur Donc oui Et puis le deuxième commentaire C'est Où est-ce que On peut se procurer Ce fameux stylet J'ai eu au moins Une trentaine de fois La question Sur plusieurs vidéos J'ai déjà répondu A cette question Alors essayez d'aller voir sur Sur Discount Sur ces Discount Sur Amazon Sûrement Vous pouvez l'avoir aussi Et c'est dans la rubrique Diamant Paint Voilà C'est les petits diamants Qu'on vient mettre Par exemple Pour faire le moteur Là Vous voyez On a du noir Donc vous auriez des diamants en noir Et puis il faudrait venir les coller Comme ça Rincitué Et après passer au vert Les petits diamants verts Et donc ça C'est vendu Avec ça Alors Les stylets sont vendus séparément Alors Et vous pouvez avoir Que le stylet Et pas la pâte Moi je vous conseille D'acheter le stylet Et la pâte rouge Qui va avec Comme ça Vous plantez le stylet Dans la pâte Et vous avez La petite pâte rose Qui se trouve au bout là Et puis après Vous pouvez choper Vos pièces Ensuite Donc là La pâte elle est un petit peu vieille Donc elle ne colle plus beaucoup Mais autrement Pour les toutes petites pièces Bah ça va Ça marche assez bien Donc là On va venir coller ça Donc là Pour Pourquoi ? Non c'est pas ça Ça Ouais non Ça c'est de la Il est resté Ça de colle Dedans Bon à part là Parce qu'il y a Les pisteurs du verre Mais au moins ça là Et je suis venu Découper Découper Plein de morceaux De grappes Pour me faire Un petit pouty Maison Donc voilà Excusez moi Je suis enrhumé C'est ça Travailler dehors Très bon Si comme ça Là j'essaie Directement On va y mettre De la colle Puis on l'alignera après Donc là On peut y aller De l'intérieur Les amis Allez De retour les amis Donc là Ce qu'on va venir faire Cette pièce là Sera collée Après C'est celle qui vient Comme ceci Donc elle sera collée Après Parce que celle-ci Elle est séparée Et doit venir Peindre En A Et le A C'est de l'aluminium Donc ça On parlera De l'autre côté La partie ici Doit être peinte En aluminium Donc là On va tout Apprêter Oui Apprêter La pièce Avec de la peinture En bombe De chez Tamiya L'après Gris Et ensuite On va venir peindre Tout En noir Donc un noir brillant Ensuite ici On viendra masquer De là Ici Ici Pour que On va venir peindre Ça En aluminium Et ensuite Le E Ici Le E On nous demande Du fer métallique Donc fer Le fer C'est une couleur Qui se trouve Quand même Du fer tout neuf Qui n'est pas rouillé C'est une couleur Gris Gris Ça pourrait être Celui-là aussi Ouais ça sera pas mal Ça Au moins on verra bien La différence Et donc là On est sur du Smoke Metallic Smoke Donc on va partir Sur celui-ci Pour le E Donc Pour se repérer Dans toutes les petites couleurs Comme on démarre seulement La vidéo Les amis On va se faire des petits Bouts de papier Comme ça Parce qu'on va pas rechercher A chaque fois Sur la notice Qui est là C'est-à-dire Les codes couleurs Que j'ai là Juste à côté de moi Quand je vous dis Je penche comme ça Je regarde C'est parce que Je l'ai juste à côté de moi La notice Donc Celui-ci C'est le Brass De chez Aka Le Brass Il va nous servir A faire ce qu'on a là Au milieu Ici A savoir Que sur la voiture Que moi j'ai choisi Avec les photos Que j'ai De la voiture Comme je veux la faire On a la partie de basse Ici Donc Pour vous faire voir Simple On a la partie Qui se trouve Ici Voilà Juste au-dessus Des boulons C'est pas grand-chose C'est tout petit Mais qui est A venir à faire Avec le Brass Voilà C'est un rappel Et qu'il faut qu'on fasse Et ici Voilà Jusqu'à la petite jonction Ici Un petit retour là Un petit retour Non On va pas là Parce que Il y a une autre pièce Mais un petit retour là Voilà Comme ça Quand on met après Sur le dessus La caisse chromée Et bien On aura à l'intérieur De cette couleur là Donc là On sait que c'est du F F Et on s'embête pas Clac Clac Sur le dessus Comme ça On cherche pas On a la notice On voit du F Ici On voit du F Terminé Ensuite J'ai du White Aluminium Alors le White Aluminium C'est le A Aluminium Métallique Donc On va mettre Or Voilà Et le O Là dessus Comme ça C'est pareil Le Smoke On l'a dit C'était le E Donc on va mettre E Voilà C'est dessus Alors moi j'aime bien Voilà Faire ça Vous me voyez pas le faire Mais Souvent sur des étiquettes Alors je ne sais pas Si j'en ai encore une Qui est une étiquette Sur le dessus Mais Mais Bah non Comme par hasard Je peux vous Par exemple Ici J'avais mis une étiquette Voilà Il y avait une étiquette On ne voit plus rien Parce que ça A force de les manipuler Tout s'efface Mais Il y avait une étiquette dessus Donc j'ai bien Mettre une petite étiquette Comme ça Au moins Ça me repère Et je n'ai plus à chercher Après C'est ça Surtout Donc ensuite On a dit Alors là On a un G Et un B Alors tout est en noir Je pense qu'on a un noir brillant Et un noir mat G Noir brillant Et puis l'autre On a dit un B B B B B B Et voilà C'est du noir satiné C'est du noir satiné Donc là Le B Tout ça Ce sera en noir satiné Donc nous On ne va pas s'encriquiller On va faire tout Noir brillant Et Je fais tout Noir satiné Et on fait ça En noir brillant Au brinceau Hum hum Ouais Euh Est-ce que j'ai une noir satiné Du TS-29 en monstre J'ai du TS-14 Ici Et puis celle-là C'est encore du TS-14 Donc j'ai plus De TS-29 C'est mort Donc je vais aller chercher Une bombe Comme ça demain Donc voilà On va finir Préparer Toutes les autres pièces On va faire TAPE 1 TAPE 2 Et peut-être Étape 3 C'est-à-dire Nettoyer les grappes Enfin nettoyer les pièces Donc Ok Là on a Voila la ligne de moulage Tant qu'on peut l'avoir avant C'est bien mieux Ça vous fait économiser De l'après C'est si vous mettez de l'après Et puis que vous apercevez Que vous avez une ligne de moulage De l'après Il ne vous sert à rien Vous avez juste de poncer Donc Non merci Voilà c'est pas mal Hop Et voilà Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire Pour un collecteur d'échappement Donc là on a indiqué ensuite Le collecteur d'échappement Hop Ça on prend ça comme ça Il vient de se connecter Ici Trois pipions Hop Voilà Ça rentre Impeccable Le gros pipion Je peux le remettre Voilà Petite pièce Encore petite pièce Encore une dernière Non sans les bruits Donc ça Hop Ça Hop Et là On récupère Les collecteurs d'échappement Voilà 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 Pour quand je les enlève Un petit résidu À l'arrière Le que j'ai enlevé le pipion Voilà Voilà Donc les amis Je coupe On se retrouve Pour moi C'est pour vous Enfin Pour moi c'est demain Pour vous c'est tout de suite A tout de suite Allez De retour les amis Alors je vous avais dit Pour vous c'est tout de suite Donc exactement Pour vous c'est tout de suite Mais moi ça a été Bah ça Samedi La première version De la vidéo Elle s'est faite Lundi Et moi Là on est Samedi après-midi Donc Voilà J'ai travaillé Donc de mon côté Sur le moteur Vous m'avez vu Commencer à le dégrapper Nettoyer tout ça Les pièces Et moi je suis venu Bah préparer Le moteur C'est à dire le peindre Comme vous pouvez voir Sur les Sur le plan Vous voyez que tout est Coché Toutes les couleurs Les décalques C'est pareil J'ai été stabilité Tout ça Donc La première partie du moteur La voici Les amis Donc Ça a été peint Donc Là Cette couleur là C'était le E Le E C'était celui-ci Donc j'ai utilisé Celui-ci De chez AK Extreme Metal Et c'est du Smoke Que je suis venu Installer ici Ensuite On a cette couleur là C'est du or Donc le or Moi je l'ai redoté ici C'est du mat Aluminium Les amis Donc la référence Là pour l'instant Je ne l'ai plus Parce que ça Se voit plus du tout Dessus J'en avais un deuxième Comme ça Et c'est pareil Parce que je les ai renversés Et puis En les essuyant Ça efface Ça efface tout Ici on a du Tu Tu TS 29 Donc En bombe Tout moteur Était peint En premier avec ça Avant Il y a eu L'après Et ensuite Et ensuite Je suis venu Avec ça Alors pourquoi J'ai mis de l'après Dessus C'est parce que J'avais du masquage Je suis venu masquer Ici Ici Et ici Ensuite On a une couleur Cuivre Sur le Sur le dessus Pas cuivre Et donc là On nous demandait Enfin là Ce n'est pas demandé Je précise C'est demandé Ici Voilà La couleur Cuivre Est demandé Ici Et donc moi J'en ai rajouté Ici Parce que Tout simplement Les amis Je vais vous faire voir Comment que le moteur Va être Au final Alors Pas sur celle-ci Mais sur celle-ci Je réussis A imprimer Des photos Tant bien que mal Bon désolé De la qualité De la photo Mais On voit quand même Assez bien Donc Voilà Ce que va être Le moteur On retrouve bien La partie cuivre Ici Mais on la retrouve Aussi en dessous Elle est là aussi Alors vous Je ne sais pas Si vous allez bien la voir Mais voilà On la voit ici Très nettement Au dessus Des boulons Qui se trouvent Ici Les boulons Du pot Enfin Du collecteur D'échappements Donc C'est ce qui a été Représenté Ici Bon moi J'ai passé Un petit peu Par-dessus Les boulons Mais autrement Ça aurait été Trop trop fin Donc voilà C'est ce que ça donne Donc Pour cette étape-là C'était bon On va venir Coller Le réservoir d'huile Je pense Donc Il a été peint Comme ceci Voilà Donc c'est pareil C'est encore Une Peinture AK Extreme Metal C'est le C'est le Matte Aluminium Qui a été fait dessus Donc là On va pouvoir Venir Le coller Et Il va Comme ceci Donc là Impeccable Un petit peu de colle On monte cette étape-là Les amis Et Je vous explique Pour Celle-ci après Parce que Je vais avoir Des modifications A y faire dessus Un petit peu de boulot Pas dû au kit Du à ce que Je vais moi Ramener Après par-dessus Le kit Dans l'ensemble Il est Il est bien Pour l'instant Tout s'ajuste bien Et c'est le Principal Donc Voilà Une légère Pression Et là Normalement Impeccable Donc Je vous explique Même tout de suite Ici Voilà Ça La pièce Ça a été peinte Entièrement Donc Comme La notice Nous le demande Ici Donc on a du G Du C Du I Et du H Donc Le G C'est du noir brillant Le H Il demande ça C'est du noir noir Alors J'ai pris J'ai pris la couleur Le couleur Heure De chez Tania Donc c'est la couleur Heure de chez Tania C'est Du X12 Voilà Je vous donne des références De même temps couleur Parce que je voulais mettre Le Heure de chez Aka Extreme Metal Mais Il y avait trop de masquage A faire Donc là J'ai pu le faire Directement Au pinceau Avec la peinture Tania Ensuite On nous demande du I Le I C'est celui-là C'est la couleur pourpre Donc la couleur pourpre Moi j'ai utilisé La couleur pourpre De chez Revel Et c'est le SM331 Voilà Ça c'est la couleur pourpre Qui a été installée là Ensuite On a Le C Le C J'ai utilisé Donc encore une fois Aka Extreme Metal Dark Aluminium Donc là Je n'ai pas masqué Parce que vous vous dites Que ça Ça passe à l'aérographe Non Je suis venu Avec un pinceau Voilà J'ai fait plusieurs couches Et puis Voilà C'est ce que ça m'a donné Et puis C'est assez sympa Donc Voilà Qu'est-ce que Je n'ai pas dit Comme couleur Que j'ai fait dessus Le A Je ne l'ai pas fait Donc le A C'est ce qui va là Et le A C'était du mat aluminium Parce que tout simplement Les amis C'est qu'ici Il va falloir que je vienne couper Ici Parce que je vous rappelle Quand même Que je viens Y mettre Des jantes En alu Il faut que je retrouve Ils sont là Donc je vous rappelle Je vous rappelle que je mets Ces jantes là Et donc Quand on voit L'axe Qui est ici Et l'axe Qui est ici Ça ne s'adapte pas du tout Donc je pense Qu'il faut que je vienne Couper Jusqu'ici Au premier trait Qu'on voit ici Ici Pour pouvoir Après C'est bien Parce qu'on a une petite encoche À l'intérieur Essayez de rester quadré Quand même C'est pas évident de suivre Comme ça Voilà Ici On a une encoche Donc ce qui va me permettre De pouvoir percer Pour pouvoir y insérer Une barre Et reboucher Le trou Qu'on aura là Et la barre Rentrera Dans la jante Donc il faut que je prenne Le diamètre intérieur Et je vais chercher Une petite barre Chez mon fournisseur En métal Comme ça On pourra coller Tout sceller à la cielo Et puis Évidemment Les roues ne vont pas tourner Moi je m'en fous Et puis ça va faire Ce sera très bien Voilà Donc c'est pour ça Qu'ici Je n'ai pas peint Cette partie là Parce que Je vais devoir couper Et venir travailler dessus Voilà les amis Donc ensuite On va passer à l'étape 2 Donc l'étape 2 Et bien On va venir poser Les caches culbuteurs Qui ont été fait Donc les caches culbuteurs Voilà Voilà la pièce Des amis Donc impeccable Je suis venu Au préalable Venu percer Pour les fils de bougie Tous les petits Boulons Qui sont ici Ont été repris Toujours pareil Avec la couleur Cuivre Qui nous est demandé Il n'est pas indiqué Non plus Sur la notice De le faire Mais Voilà Sur Sur mon machin Sur ma photo On voit très clairement Le pied Du Du boulon Qui est couleur cuivre Donc J'ai fait un petit point Dessus Et puis comme ça Ça va le faire Donc là On va venir coller ça Et ça Ça vient Evidemment Comme ceci A remarquer A remarquer aussi Alors Vous n'allez pas le voir A l'oeil nu Comme ça Donc vous zoom Vraiment bien Voilà Le petit logo Jaguar A été posé Sur le bouchon De remplissage d'huile Donc voilà Hop Et donc là On va venir coller ça Comme ça Donc voilà Ce que ça va tenir Voilà On a bien le rappel Du cuivre ici Avec le cuivre de là-haut Comme Sur ma photo Et là C'est impeccable Et tout Ça semble super bien C'est une voiture Qui va être Vraiment Super jolie Si on rencontre pas Trop de problèmes D'ajustement Donc je sais Qu'au niveau du capot A l'avant Et par rapport Au reste de la carrosserie Il y a des Gros soucis D'alignement Voilà ce que donne Le petit moteur Pour l'instant Donc impeccable Il est beau Ensuite On a Cette pièce-là A venir Installer Donc pareil Elle est prête Donc là On nous demandait Du D Du A Et du C Donc le A C'est la partie Principal De toute la pièce Donc le A Je vous le refais voir Mais c'est le Mat aluminium De chez AK Extreme Metal Le D Le D C'est juste pour la toute petite Durite Là Donc là Le D Moi ce que j'ai mis Comme ça a l'air d'être Une durite Je suis venu mettre Du Ruber Black Voilà Donc le Ruber Black C'est celui-ci Les amis Voilà Le XF-T35 Et pour la petite barre Qui se trouve Juste là On nous demande De venir faire ça En C Donc le C C'est du Dark aluminium De chez Extreme Metal Toujours pareil Fait au pinceau Donc je l'ai trempé Et je suis venu peindre le dessus On ne voit pas trop La différence De couleurs A part Si vous arrivez à la voir Là Moi je ne vois pas Trop la différence Peut-être un petit peu Plus soutenu Niveau couleur La tinturette Donc là c'est bon On va pouvoir Venir poser ça Donc là on pourrait Voilà On va venir faire ça Et puis Voilà Alors ça fait bizarre Je vous l'accorde Juste cette plaque là Qui soit Couleur aluminium Devant Et puis que là Sur les côtés On voit que c'est comme ça Alors j'ai pas bien fait gaffe Sur la méfice Parce que Enfin sur ma photo Parce que c'est la partie Qui se trouve là derrière Et on ne voit rien Et j'ai beau avoir Une autre photo Et là Là c'est pareil On ne voit rien Du tout De l'avant Donc Ça reste comme ça Voilà Donc Ensuite On a cette partie Ah mais attends Cette partie là C'est ça Et ouais C'est ça Alors vous voyez Je vais vous faire voir Cette petite pièce là Qui est là Donc elle a déjà reçu Le décalque C'est celle qui vient Se loger Dans le petit piquot Ici Dans le petit trou Ici Et si Vincent Il avait bien regardé Sa notice Et bien on s'apercevait Que le petit Réservoir Qui se trouve derrière La petite réserve Et bien elle est En couleur En couleur Heure Donc Non c'est pas de bol Vincent Voilà C'est la touche A Vincent Donc là On va venir poser Cette petite pièce là Donc là Juste un petit point De colle Dans le fond Pour la pièce Et on vient la coller Tout simplement Voilà Donc le petit décalque A été posé Donc je peux pas m'amuser De venir la repeindre Mais bon Voilà Ça va avoir son style Quand même Ça va être sympa Voilà ce que ça donne Ok On a la tête Delco A venir poser Alors là Pareil Sur les photos On la voit pas Alors on nous demande Du A et du B Donc le A Toujours mat aluminium Le B C'est du C'est du noir satiné Donc Voilà Toute petite tête Delco Alors ici On voit un petit point Parce que j'ai essayé De commencer à percer Pour pouvoir mettre Les fils de bougie Et j'ai arrêté Parce que C'est trop petit J'ai les petites mèches Qu'il faut Mais il faudra Et poncer Toutes les têtes Qui dépassent Je sais pas si vous avez vu Mais il y a plein De petits points dessus Voilà Il faudrait arriver A poncer Toutes les petites têtes Puis là Avec une mèche Je vais venir repercer Tout Bon là Ils sont tous Mis A la bonne distance Avec même celle du milieu Donc là Ce que je vais venir faire Quand on va venir Faire les fils de bougie Je vais venir les coller Directement à la cyanose Et ça ne devrait plus bouger Donc là La tête d'elko Vient se loger Dans le petit trou Qui vient ici Donc normalement C'est bon Voilà Petite tête d'elko Installée Voilà Donc pour cette étape là Celle-ci La numéro 2 C'est fait Donc on va passer A l'étape numéro 3 L'étape numéro 3 Et on viendra Commencer à passer Les fils Mais je vais vous faire voir C'est ma pièce Que j'ai fabriquée Qui est tombée Ici Dans mon petit pot d'estir J'avais une petite pièce Qui était là Que j'ai fabriquée moi-même Et elle est au fond Dans le trou Je vais aller Arrête Je suis paré Après Le système de poulies Alors là Le système de poulies Vous voyez On nous demande Du G Du G Du G Du G Et du D Alors Le système de poulies Il est là Alors C'est Le G C'est du Noir brillant Le G Oui c'est ça Noir brillant Alors Le noir brillant Que j'ai utilisé C'est du TS14 Je me suis pas embêté A ressortir L'aérographe Juste pour peindre Cette petite piste là Ensuite On voit Ici On nous demande De venir peindre Ça en or L'arrière Ici Donc ça Ça a été peint En or Le or Je vous le répète C'est du Mat aluminium Des calques A mettre Sur cette partie là Donc ici Le petit décalque Que vous voyez là Il a été posé Et ensuite Sur la courroie On vient de nous demander De mettre Le petit Les références De la courroie C'est le code Références De la courroie Et la marque De la courroie Donc ça a été Placé dessus Ensuite On nous demande Le D Donc le D C'est vraiment fait Pour faire La couleur De la courroie Et là Moi j'ai utilisé Du ruban black Donc là On va pouvoir Venir installer Ça Voilà C'est autant ressenti Que ça Le pipio était un peu long Le pipio était un peu long On va venir recoper Un petit peu Le pipio Pour moi C'est un peu long Ça Voilà Je n'ai pas fait attention S'il était percé De part en part Celui-là Oui il est percé De part en part Donc là On va pouvoir Y mettre De la colle Par-dessus Il va glisser Il va glisser De dans Et voilà Impeccable Donc voilà Le petit moteur Hop Arrête Orcadre Il zoom un peu Voilà Le moteur a reçu Sa courroie Et c'est impeccable Donc là Je pense que Ça doit être C'était L'alternateur C'est pour ça Qu'ils ont mis Un petit décalque Avec des imitations De trous Pour représenter A mon avis L'alternateur Ok Ça marche Donc ça C'est bon pour ça Donc l'étape Ensuite On a le collecteur D'échappement Alors le collecteur D'échappement Vous Je ne me suis pas Référencée A la notice Le collecteur D'échappement En nous le demandant L Et le L C'est du blanc C'est du blanc Voilà C'est Marqué là L C'est du blanc Satiné Mat Alors J'ai jamais vu A l'heure actuelle Même un collecteur D'échappement En blanc Moi tout simplement Voilà Je vous dis Je refais Exactement la même Voilà Moi mon collecteur D'échappement Il est là Ici Et il est Noir brillant Les amis Donc J'ai fait Le collecteur D'échappement En noir brillant Et le voilà Et Ça va claquer Donc là On va pouvoir Venir le poser Il est bien sec Ça fait déjà Un petit moment Qu'il a été peint Donc là Il n'y a pas de danger D'y laisser Des petites empreintes Donc là On va venir l'installer J'ai mettrai De la colle Après Je ne vois plus rien Et oui les amis La vue baisse La vue baisse Les trous ne sont pas assez On va s'aider Avec On va mettre Un petit peu De colle dedans Ça va venir Dissoudre Un petit peu La peinture Qui a pu rentrer dedans Et puis Qui empêcherait De rentrer Et voilà Tout de suite Tout de suite Ça rentre Donc là C'est bon Petit collecteur Échappement A été installé Et je viens Voilà Coller Toutes les pièces Dessus Donc voilà Les amis Pour l'instant Le petit moteur Donc Je vais récupérer Ma petite pièce Que j'ai fait tomber Je coupe Et je reviens vers moi Tout de suite Allez De retour les amis C'est bon J'ai récupéré Ma petite pièce Que j'ai fabriqué Alors Est-ce que vous la voyez Sur le bureau Elle est toute petite Elle est là C'est vraiment Toute petite Les amis Alors Je vais essayer Je vais essayer De vous zoomer Pour mieux voir La petite pièce Que j'ai fabriqué Voilà C'est ceci On voit quand même Que j'ai essayé De percer De percer dedans Mais bon Là où il va être placé Est-ce qu'il va y passer dedans Moi ça me convient Très bien Alors cette pièce là Les amis Vous allez voir Où est-ce qu'elle va Je vais vous faire voir Sur la photo Directement Cette pièce là Ici Voilà Entre les deux petits Écrous Qu'on a ici On a un écrou là Un écrou là Et elle vient sur le dessus En travers Donc là on va venir la coller Avec de la cyanose Et elle a été peinte En couleur pourpre Donc Comme sur la photo Donc là Je vais prendre La toute petite pièce Je vous explique après Comment je l'ai fabriqué Donc là Un petit peu de cyanose Parce qu'on peut oublier Qu'on colle sur du chrome Le chrome Je ne suis pas venu l'enlever Je l'ai gardé Le chrome d'origine J'ai la tremblote Ok Donc Cette pièce est en place Donc A partir de quoi Je suis parti Pour fabriquer Cette pièce là Les amis J'ai pris De la carte plastique Voilà Tout simplement avec ça Quatre couches De cette épaisseur là A peu près Je ne sais pas si j'ai plus faim Parce que ça c'est du Je ne sais plus quoi Alors Mise à zéro J'ai dit mise à zéro On l'écarte On l'écarte On la met dedans Voilà Zéro cinquante deux Les amis L'épaisseur du plastique Voilà Que j'ai utilisé Donc il y a quatre couches Et après Avec des micros mèches Style Style ça On vient Vider L'intérieur En gardant Deux petites parties Pleines Sur les côtés Comme il y a Maintenant Sur ça Voilà Et donc là On va pouvoir commencer A passer Les fils Donc le fil Que je vais utiliser C'est un tout fin C'est celui-ci Et donc Pour savoir Celui-ci Fait Donc Remise à zéro Voilà Il n'est pas si précis Aussi précis Que ça Celui-ci Parce que Voilà Il change tout le temps Alors qu'ici Il est bien collé On arrive à moins Même Mais bon Ça aide Ça dépanne Et là On a 0,63 Les amis En épaisseur Du fil Donc On tendia C'est quand même Assez fin Et donc là Le but C'est de passer Dans La petite fente Qu'on a là Normalement Ça passe Je vais regarder Même pour mes Loupes Et je Les Voilà Ils sont là Voilà Donc là On passe Là Normalement Ça passe Voilà Et en plus Ça va bien Maintenir le fil On va essayer De le coller Au maximum Dans le fond Et voilà Donc ça C'est ok Ok On va arriver Jusqu'à là Ici On lui fait Une petite Courbure Le fil Électrique Est resté Dedans Je vais me coller Le dos On va mettre Un petit peu De cyano Là-dedans Ah Ça m'énerve Ça Voilà Brûler le bout En faisant Bien L'attention Évidemment Brûler le bout Pour juste Récupérer À l'au bout De l'aiguille Voilà On reprend La petite pince Et on vient Y mettre Voilà Le fil dedans On positionne Dans le fond Pas trop au fond Non plus Mais Voilà De façon À ce que ça soit Assez Assez Régulier Et comme Comme là On voit bien Qu'elle n'est pas Épic-arment Bon les graduations Sur le fil Je ne les ai pas Donc C'est pas bien grave On coupe Alors gardez Un petit peu long Parce que nous On va installer Les fils Et on mettra Un terme À la vidéo Et le reste Je le ferai Hors caméra Vous aurez Le résultat final Dans une prochaine vidéo Il faut vous garder Un petit peu De suspense Quand même Allez Voilà La première partie On courbe Le petit bout Voilà Histoire de dire Que Quand une fois Qu'il est rentré Dans le trou Qu'on a fait Au préalable Ça ne bouge plus Et que ça tienne Qu'est-ce qu'il est rentré Qu'est-ce qu'il est rentré Qu'est-ce qu'il est rentré Pareil C'est toujours Bien de procéder Prenez Juste L'épaisseur De De la prince Quelconque Que vous avez C'est que vous préférez Travailler avec Moi j'aime bien Travailler avec celle-ci Parce qu'elle pince Toute seule Et je trouve ça Très bien C'est peut-être Juste un tout petit peu Chiant par moment Sur certaines pièces Parce qu'on vient Pour la coller On a l'impression Qu'elle va coller Toute seule Mais Non c'est pas là Que ça va C'est là Que ça va J'avais oublié Un trou là-bas Donc je n'ai pas Mis la colle Au bon endroit Dans l'opération Après que ça colle Elle tient toujours La pièce Et puis Ah C'est du mal Vous voyez Comme là Par exemple Si j'avais Une autre pince Voilà Style Mais j'aime pas trop Elles sont pas terribles Mais au moins Quand on relâche La pince s'ouvre Et là Voilà Donc toujours pareil On recoupe On laissera Plus ou moins De la longueur On s'assure Qu'on ait à peu près Toujours la même distance À ce niveau là Voilà Faut pas que ça soit Trop collé Et là Ça commence à ressembler Un peu Pas sur ma matisse Non Pas sur mon plan Alors là Ce sont que des trous Moi je n'ai pas pu Faire que des trous Parce que C'est une pièce Trop petite Donc là J'avais mis le fil Donc on repasse Le fil Voilà Il me reste encore Après deux à passer Et ça mettra un terme À la vidéo Les amis Des moteurs Comme ça Où qu'on rajoute Du détail Un petit détaillage Qui est toujours Très Appréciable Surtout quand on peut Ouvrir le Le capot C'est Puis voir Qu'il y a des fils Devant Et embellir La maquette Embellir Le véhicule C'est Toujours intéressant Je rajoute De la colle Tout de suite Dans l'autre Je ne sais pas Si vous le voyez Avec ma main devant Il est rebouché Elle sèche très vite Par contre cette colle On dit qu'il faut Un petit coup de pression Pour qu'elle sèche Mais Elle sèche Très très vite Même toute seule Voilà La colle est placée Hop Il faut que je tire Encore un petit peu Celui-ci Encore un petit peu Celui-ci Pour me faire de la place Voilà Je ne sais pas si J'espère que je suis Dans le cadre Les amis J'espère que vous voyez bien Je sens que Quand je vais monter la vidéo Je vais faire Aïe 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 Vous ne voyez pas Voilà On coude le bout Hop Il est dedans Et on a encore Un corbe à passer Et c'est terminé Hop On serre tout ça Voilà Et le délornier Il passe Donc C'est impeccable Alors pour la distance Je me suis référé A la photo Pour la petite pièce De couleur pourpre C'est très important D'avoir Des petites références Comme ça En photo Parce que ça nous fait Bien voir Comment que c'est Alors je vais essayer De refaire une recherche Évidemment Pour le système De branchement Au niveau de Voilà Je le colle Voilà Je finis ma phrase Au système de branchement Au niveau de la tête Delco Pour que les filtres Soyez vraiment Dans le sens Qui devrait être Parce que le 1 Le 2 Le 3 Le 4 Jusqu'au 6 Soyez vraiment Impeccable Donc voilà les amis Ici Voilà On lui donne Le petit jeu Qu'on a entre les deux Et là C'est impeccable Et voilà Donc les amis La filerie Passée dans le moteur Et je trouve ça Très 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 intéressant De voir ça Alors on peut Essayer de les placer Parce qu'on voit Quand même Sur la photo Elles sont plus Dans le bas Voilà Ok Donc Voilà les amis Et ça Ça va rendre super bien C'est un très très beau Petit moteur Qui va être Génial Donc voilà les amis Donc les amis Je vais vous laisser Les amis Amusez-vous bien Faites beaucoup de maquettes Si la vidéo vous a plu N'hésitez pas De vous abonner De cliquer sur la cloche Pour recevoir Toutes les notifications Des futures vidéos Qui vont arriver Et voilà Ce petit montage En commun Que notre ami Ludo Nous a proposé Est vraiment Génial Parce que J'adore Parce que déjà Il y a un moteur Dans le véhicule Et comme vous le savez Tous J'adore faire les moteurs Je trouve ça Très plaisant Même s'il ne pouvait Y avoir que Des moteurs A créer Et non La voiture Autour Je serais très content Parce qu'au moment On peut amener Énormément de détails Sur un petit moteur En général Dans les compartiments moteurs Il y a assez de place Dans les maquettes Pour pouvoir Amener tout ce qu'on veut Tous les fils Et tout ça Bon après Il faut savoir s'arrêter Parce que Ce n'est pas un vrai moteur Non plus Mais On peut Quasiment Tout placer Tout placer dedans Si on a Les bons diamètres Les bons diamètres De fil Donc là Je pense que Pour les diamètres De fil Je dois être Vraiment Au plus près Quand on regarde Ouais Quand on regarde Par rapport A la durite Et au boulon Qu'il y a là Je pense Qu'on est On est raccord On est raccord Et ça Ça me plaît Donc Vous n'avez pas encore La couleur Du véhicule Qui va être fait Donc voilà Une autre partie du moteur L'autre côté Donc vous voyez On voit les Les trois carburateurs Et sincèrement Ça va être génial On va avoir Le radiateur à poser Donc on aura une durite Qui va partir vers le bas On va essayer De faire un maximum De dessus Voilà Sur une autre photo Bah c'est ce qu'on fait Voir la même Que de tout à l'heure Ici On voit qu'on a Trois petits pots Trois petits pots Blancs Et on voit Très nettement Que c'est raccordé Avec des fils Alors les fils Que je vais utiliser Pour ça Parce que ces fils là On va les faire aussi Vu que Voilà Ces fils là C'est ceux là Donc c'est vraiment Extrêmement fin Alors ne me demandez pas Où est-ce que J'ai eu les fils Des années C'est un abonné Qui m'en a envoyé Alors je ne sais pas du tout Où est-ce qu'il les a eu Mais voilà C'est extrêmement fin Et là Pour vous donner une idée Si on reprend le pied La coulisse Voilà Mise à zéro Impeccable Là on est sur du 0.31 Les amis Alors que sur celui-ci Je crois qu'on était A 0.63 Là on est à 0.59 Les amis Donc c'est vraiment Très très fin Et pour faire des petits Filts comme ça Électriques C'est génial Donc voilà les amis Les amis Je vous souhaite à tous Un excellent week-end On se retrouve Sûrement demain Pour la suite Du montage Donc demain On sera dimanche Et je vais commencer Par faire Les étapes Suivantes Donc c'est-à-dire La 5 La 6 Et puis On aura La 7 Voilà On commence à mettre Les amortisseurs Donc ce qui veut dire Que vous allez Commencer à voir La couleur du véhicule Bon je ne vais pas Vous cacher plus La couleur du véhicule Voilà C'est celle-ci Oui c'est celle-ci Oui C'est du X5 C'est un vert Donc je la fais Couleur vert Anglais Pour l'instant Je ne vous donne pas encore La couleur de l'intérieur Mais elle va être Vraiment Si j'arrive à faire Comme je veux Je vais adorer Ça va être super Très belle Donc là Pas de Seropaint Pas de Peinture Carrecier Vraiment Peinture Tamiya Après Tamiya Et vernis Tamiya Tamiya En bombe Étant donné Que c'est une voiture De Dite De luxe Le vernis Il faut qu'il soit Nickel Une brillance Optimale On va dire Donc voilà les amis Je vous laisse Je vous laisse les amis Allez salut Amusez vous bien Faites beaucoup de maquettes Et à la prochaine Salut les amis Sous-titrage Société Radio-Canada